C'est le 25 mai, les versions de Babdada et douze versions de Naviak Babdada, les gouttes quotidiennes d'amour. Les versions élevées de Babdada. Les saligrames sont aussi dignes d'adoration avec le Père Shiva. Vous connaissez tous l'importance de la forme du poing. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, les dévots donnent encore beaucoup d'importance à Shiva, c'est-à-dire le point. Ils connaissent simplement la forme du poing. Ils ne le savent pas d'une façon précise. Mais chacun d'entre vous, non seulement connaissez le Père en tant que forme de poing, mais il est à la fois le poing et il est aussi l'océan de tous les trésors. En sachant qu'il est le poing, vous savez aussi qu'il est l'océan. Vous le connaissez dans ses deux formes. Pas seulement le poing, mais vous connaissez les deux formes. En sachant, en connaissant sa forme en tant qu'océan, vous êtes devenus comme lui, des maîtres océans. Combien de trésors avez-vous reçus? Pouvez-vous les compter? Vos trésors sont innombrables et impérissables. Vous êtes tous devenus des maîtres océans, n'est-ce pas? Ou devez-vous le devenir maintenant? Papa, Papa, Papa vous offre son souvenir et son amour. Aviaque d'Iparivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Alors le signal Aviaque. Aviaque d'Inculquer le pouvoir d'être impavide et rendez votre niveau inébranlable, immuable et constant. Quelle que soit la couleur ou la forme que la nature vous montre d'elle-même, ceux qui restent dans le niveau angélique comme le Père resteront toujours imperturbables et inébranlables face au bouleversement de la nature. Ils ne peuvent jamais se demander « Que va-t-il se passer? » Comment cela va-t-il se passer? Les seigneurs de la nature restent installés sur leur siège du respect du soi. Ils ne sont jamais déstabilisés. Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Bienvenue à Viagdiparivar. C'est le jour 25. Moselle est l'enthousiasme. Le niveau volant. Le niveau volant signifie être libre des liens et être lié adéquatement en yoga. Alors, maintenant, voici moi, Inigidi. Merci. 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 Ce C'est ça. Ça se passe seulement quand je suis efficiente dans les efforts, ça ne peut pas être la foi. La foi vient du fait que je crois que toutes les actions sont prédestinées, mais ce n'est pas la foi qui fait que je suis sans souci. Mais si je fais les efforts et je pensais comme Brahma Baba, Brahma Baba aussi avait un passé surtout à l'âge de fer et aussi la conscience du corps. On a fait beaucoup d'actions en conscience du corps et c'est souvent des actions négatives. Donc il y a bien sûr beaucoup de sans-scar lié à ces actions. Et cela va créer aussi des liens, c'est-à-dire que c'est comme des obstacles. Mais comment Brahma Baba en prenant soin du présent c'est-à-dire que ces pensées étaient toujours de bons souhaits, prendre soin, donner sa cage, donner du pouvoir aux autres âmes. Je ne crois pas que Brahma Baba avait des pensées inutiles parce que parce que beaucoup d'enfants ont quitté le Yagya et Brahma Baba pensait que c'était leur rôle. Quand il quittait, il disait au revoir et il laissait aller jouer leur rôle ailleurs. Il ne disait pas un seul mot. Donc leur amour pour Baba continuait. Donc ses pensées, ses paroles, ses actions, ses relations interpersonnelles n'étaient jamais influencées par les liens mais ils étaient toujours basés sur la Shri Mat et ainsi ils créaient le présent et le futur qu'ils pourraient être sans souci. Parce que si on ne peut pas être en yoga quand on fait nos actions ou prendre soin du Yagya comme Brahma Baba le faisait, les contes karmiques du passé créent des liens ça peut être un manque de concentration ça peut être des problèmes dans les relations des sens-quarts des liens avec notre personnalité et tout cela devient des obstacles on doit s'en défaire. Mais il y a certains obstacles qui sont très subtils et ça veut dire que l'intellect ne peut être avec Baba à ce moment-là. Récemment Baba a dit dans un murlé il y a différents aspects de la tapasya c'était dimanche c'était dans le murlé à Vyak une seule concentration un niveau constant un seul niveau constant et chacun d'entre nous savons où nous en sommes même quand on fait nos actions nos karmas on voyait on voyait Brahma Baba même quand il était assis avec les enfants et il créait consciemment la relation avec Shiva avec Papa donc on peut dire qu'il y a des comptes karmiques qui peuvent influencer mais si je peux rendre mon présent puissant c'est encore dans mon contrôle ce que je peux faire et ce que je fais avec le présent mais il y a certaines hommes qui sont tellement influencés par le passé ils ne peuvent pas voir ce qu'elles pourraient faire au moment présent et on doit avoir cette réalisation que c'est un lien du passé qui nous empêche d'être constant dans mon niveau actuel d'être détaché parfois je suis aimante mais pas détaché d'autres fois je suis détaché et pas aimante donc il doit y avoir toujours toujours ce niveau cet équilibre entre les deux si le présent est bon le futur le sera aussi et à ce moment-là il y aura un niveau sans souci sans inquiétude et Brahma Baba pouvait le faire rester stable rester souriant et cela donnait beaucoup de courage aux autres quand je téléphonais à Dali Janky aussitôt qu'elle venait cela me donnait beaucoup beaucoup de courage je me rappelle d'avoir voyagé avec Dali il y avait beaucoup d'obstacles au départ on était arrêté à l'immigration mais quand j'étais avec elle je me sentais tellement sans souci parce qu'elle était aussi sans souci donc la compagnie me donnait beaucoup de courage s'accompagner c'est la même chose dans le présent nous devons suivre Shri Mat qui nous donne beaucoup de courage notre esprit notre corps nos richesses nos relations on doit utiliser tout dans la Shri Mat parce que c'est une garantie que le passé ne nous influencera pas pour nous empêcher de faire le présent de préparer le présent alors souvent on est dans la dans la peine de la douleur mais il peut y avoir toutes sortes de raisons pour être dans la peine dans la souffrance très intéressant ceux qui ne comprennent pas les secrets profonds du drama ils deviennent bouleversés dérangés il y a toujours quelque chose à cause des frustrations dans la vie un karma très élevé que l'on peut faire c'est que nos pensées et nos actions ne peuvent ne doivent faire aucun obstacle dans le Yagya ne doivent créer aucun obstacle dans le Yagya ni mes pensées ni mes actions toutes les pensées peut-être un mauvais sentiment à l'égard des autres la jalousie et quand on exprime nos émotions à travers les actions cela aussi ça crée une autre atmosphère je sens je sens toujours que nous devons être les protecteurs du Yagya donc toujours penser en bien du Yagya peu importe les instruments je suis connecté je suis connecté au Yagya mon énergie mes pensées doivent aider à répandre la pureté pour que les autres âmes expérimentent de belles choses et Baba dit que c'est un service véritable pas seulement donner des conférences et maintenant j'ai compris durant la journée que chaque pensée et chaque moment doit être en lien avec des bonnes pensées puisque c'est ce que les âmes ont besoin ce n'est pas à certains moments de la journée à chaque pensée chaque pensée doit être un bon souhait dit Moini chaque pensée parce qu'à n'importe quel moment une âme une âme n'importe quelle âme peut avoir un obstacle donc si je suis constamment constamment dans les sentiments purs les pensées pures toujours en train d'apprécier et d'encourager de reconnaître que tout le monde est en train de bien faire ces paroles peuvent élever les autres âmes donc les paroles doivent continuellement élever les autres âmes j'aime le thème de bonté de compassion parce que quand on sait les choses d'une façon gentille c'est de la bonté et ça touche le coeur pas seulement l'intellect ça touche le coeur alors comment les liens karmiques ne doivent pas être là et de la manière suivante c'est de toujours être dans le souvenir de Baba il y a quelques temps j'ai eu à demander le projet j'ai j'ai pas quand j'ai parlé au sujet du projet c'est comme être être alors c'est un projet qui parle de la de l'âge d'or alors tout ce que Baba nous donne et nous offre qui est au mieux mais Moini dit je ne sens pas comme l'âge d'or après je devais parler je devais faire une vidéo pour ce projet donc je me suis dit on doit tous consciemment créer l'âge d'or et on commence il y a beaucoup de pensées mais à partir du 1er juin ils vont le faire ils vont encourager et on va pouvoir encourager les gens notre famille de faire cet exercice et on devra tous le faire j'ai été tellement inspirée même si ce programme est là depuis un mois déjà et j'ai été inspirée et j'ai pensé qu'on devait tous le faire qu'est-ce que je crée quel genre de pensée est-ce que je peux créer pour ressentir que l'âge d'or a l'âge de confluence c'est ce que l'âge de confluence et l'âge d'or donc expérimenter à l'âge de confluence l'âge d'or pour voir quels sont les sens qu'elles qui émergent en nous souvent on pense des vieux sens qu'elles mais laisser émerger nos nouveaux sens qu'elles sont donc on on pratique beaucoup le niveau éternel mais on doit aussi pratiquer le niveau originel qui sera les sens qu'elles des déités quand on dit de l'âge vers la déité de l'âge vers la déité brahmin brahmin à l'âge ça va quelle est la différence entre l'âge et la déité quelles sont les relations on doit imaginer tout cela dimanche dernier qu'est-ce que c'est la conscience quand on quitte le corps à l'âge d'or parce que c'est intéressant de penser comment brahmin à quitter le corps il a quitté le corps dans son niveau sans corps quand la nouvelle peau est là le nouveau corps est là on a dans notre corps beaucoup de pouvoir guérisseur dans notre corps on a déjà tout ce pouvoir de guérison de guérison juste pour la peau par exemple et c'est la même chose changer le vieux en neuf donc quand on porte attention à notre capacité notre habilité l'habilité du corps à guérir lui-même et imaginez aussi comment les autres se sent si nous-mêmes on imagine nous sommes tous les enfants de Baba dit Moini et nous devons sérieusement et sincèrement comprendre que nous sommes les enfants de Baba peut-être peut-être que certains d'entre vous l'avons déjà fait certains d'entre vous ont été impliqués dans ce projet mais on doit suivre on doit on est sur le chemin d'ascension et l'enthousiasme c'est être dans ce niveau volant donc c'est une bonne motivation pour être dans le niveau volant donc émerger nos sens-cars du nouveau monde nos sens-cars du futur des sens-cars d'amour pur des sens-cars de générosité ou même sentir l'abondance et profondément ça ne doit pas être intellectualisé ça doit venir du coeur donc comme j'ai dit déjà Brahma Baba regardait une photo de Shri Krishna et il disait demain je serai Shri Krishna il avait cette ivresse de ce qu'il était en train de devenir était visible chez Brahma Baba je sais que nous sommes tous occupés par le service mais Brahma Baba Brahma Baba pensait toujours au service au monde entier on peut le faire mais avoir cette ivresse de comment qui allons-nous devenir ou qui sommes-nous sinon nous sommes créés au présent simplement tout simplement seulement avec qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire mais on doit avoir cette ivresse est-ce que ça peut être un autre type d'ivresse donc si on n'est pas au-dessus je sais qu'on parle beaucoup d'au-delà mais elle dit au-dessus c'est bon aussi détacher au-dessus ça veut dire être élevé et notre ivresse notre conscience est très élevée on a la joie au-delà des sens de belles qualités on doit porter attention à trois aspects particulièrement en ce moment suivre Shri Mat et avoir cette conscience élevée pour créer un nouveau monde pas simplement le croire mais le créer dans la pratique on doit et si on le fait nos lieux tout peu importe où nous serons où nous sommes ça deviendra comme nous allons être à l'âge d'or et les hommes qui appartiennent à cet état originel viendront ou celles qui sont ou à venir sentiront leur on se sentira divines élevées et on a besoin de faire cette expérience on a besoin de donner aux âmes ces expériences parce que certaines âmes sont tellement tristes donc on leur donne beaucoup de bonheur on peut leur donner beaucoup de bonheur et dans la bhakti dans les dans les rôles le rôle de bhakti il y avait quelqu'un qui avait qui dit vous vous êtes alors il disait vous étiez toujours avec Shiva Shiva était sérieux et Krishna nous riait toujours donc elle disait comme cela et elle chantait dans la cuisine et c'était une des une des d'Ari Krishna qui pourquoi est-ce que vous faites cela pourquoi vous excitez comme ça elles ont cette cette ivresse et c'est pour ça qu'elles elles sautent partout et nous on le fait pas chacun son rôle vous allez mais c'était une question une réponse très simple pourquoi généralement elles aiment ok il y a des des gens des familles les familles les les gens qui font c'est très intéressant des moïniques les gens de familles riches qui deviennent des moines à cause de l'ivresse spirituelle on cherche tous la source divine en ce moment parce qu'on cherche ce monde et ce monde doit être créé donc on doit y réfléchir et à l'intérieur de soi on doit créer cette conscience et cette ivresse et ce bonheur aussi et tout cela on doit l'imaginer pour le créer dis-moi Amy faisons notre devoir d'être libre des liens et être liés adéquatement en yoga donc être dans le souvenir de papa Aum Shanti avant de continuer avec Aviyakti Journey aujourd'hui nous allons passer cinq minutes en silence envoyer de bons souhaits à toutes ces âmes qui ont quitté le corps violemment à l'école quand il y a eu cette fusillade au Texas donc envoyer des bons souhaits des sentiments purs à tous ces enfants à toutes ces âmes finalement alors on peut les aider une pensée et en souvenir de papa envoyer sa cache à toutes ces âmes alors pendant les cinq prochaines minutes nous serons assises en silence à toutes ces âmes à toutes ces âmes et difficiles de prendre soin des émotions et des sentiments de ces âmes si innocentes et c'est ainsi cet événement est difficile pour les parents mais pour ceux qui ont quitté le corps mais aussi pour les familles qui restent et en étant dans le souvenir de papa donne-nous l'appartenance l'amour la paix et s'ils peuvent être libérés et de la peur aussi om shanti et l'amour lit de mama une version douce de dieu les suiveurs incorporez joue de la flûte de la connaissance à travers brahma elle l'a entendu cette douceur de la flûte elle a étudié la flûte de la connaissance elle est devenue l'unique à jouer le sitar de la connaissance c'est la déesse de la connaissance chakadamba mama saraspati dans regarder comment les êtres humains sont fiers que nous accomplissons notre devoir il faut aussi remplir les devoirs du message c'est pas maintenant maintenant quand on dit qu'on ne doit pas remplir les devoirs du message du ménage c'est quelque chose si le père est assis peut-il faire quelque chose le père qui est assis tout ce qu'il peut faire c'est recevoir traiter la situation quand on pense que rien ne peut être fait on peut penser on doit se faire soigner on doit toujours c'est à la fois notre compte karmique mais c'est mais c'est aussi en lien avec nos actions et on dira alors que c'est le destin alors est-ce un devoir qu'enfin il faut mettre le destin sur toutes nos coutures et quel est notre pouvoir ce pouvoir n'existe plus et sans le pouvoir on ne peut pas penser qu'on est en train de régler les tâches alors ce n'est pas la loi si le père l'homme ne peut pas quitter si la femme est encore vivante où est cette où est cette cette force on ne peut rien faire on est c'est notre vie et on ne peut rien faire dans notre vie alors si on ne peut rien faire pourquoi avons-nous cette vie il ne doit y avoir aucune c'est ce que le père explique c'est notre vie et quand on est dans cette vie on doit demeurer constamment heureux et si on n'est pas heureux ce que j'ai créé il n'y avait pas le monde que j'ai créé ce n'est pas un monde de peine et c'est votre erreur donc je viens vous parler je viens vous éveiller pour que vous deveniez vous avez créé beaucoup de peine à travers votre votre vie donc je vous dis c'est le nouvel âge qui arrive maintenant et c'est à nouveau le temps de la création d'un nouveau monde alors réveillez vous et préparez vous à la création d'un nouveau monde alors il s'assoit il explique cela n'est ce pas ces données du pouvoir il s'agit d'autant plus de données du pouvoir de la force et de la force pour rendre nos actions élevées alors le père nous explique cela tous ces aspects doivent être compris certains ne comprennent pas ce qu'il doit faire et ils disent que le père nous explique autre chose mais il n'y a rien de cela ce qui nous enseigne c'est d'apprendre d'avoir du pouvoir à la maison dans la famille dans le ménage au fur et à mesure le ménage quand il se passe ce sont nos comptes karmiques donc quand on doit remplir de puissance nos comptes karmiques pour que les comptes de nos actions puissent avancer et l'autre l'autre mode de renoncement où l'on quitte le ménage et s'en vont cet aspect nuit directement à la famille au ménage au fur et à mesure qu'ils s'en vont le ménage est gravement affecté et cela le mari s'en va parce que c'est destiné aux hommes et non femmes c'est seulement pour les hommes et non pas pour les femmes alors quand l'homme s'en va quelle sera la condition de la femme cet aspect garde directement le ménage parce que l'homme est le principal membre du ménage qui gagne habituellement la nourriture si la femme s'en va il y a beaucoup de femmes pour l'homme il peut en laisser un et en obtenir une autre mais selon nos coutumes hindous si l'homme pas va alors notre innocente femme et doux ne peut rien faire par conséquent ce chemin de renoncement est d'autant plus dommageable que si l'homme s'en va que qui peut que peut faire la femme que peut faire la femme innocente alors c'est pour montrer comment est-ce que dans la dans la culture hindoue ce qu'il croit ce n'est pas ce que baba enseigne c'est pour montrer comment est-ce que dans la culture hindoue ce qu'il faut alors le programme de demain c'est l'offrande de boxe et satguru va et aussi l'étude du burly de 17h à 18h demain en fin d'après-midi et pendant la journée il y à la méditation trois fois par jour l'heure trente douze heures trente et 16h 30 alors voici nos anges de l'équipe aviac et sara 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 et sara et karanishtah on senti moimi on me senti boui on me senti la famille en ligne chita on me senti canishtah juste partage une histoire aujourd'hui ce qui s'est passé je regardais les photos il y avait une très belle photo de daddy junkie et c'était partagez prenez soin c'est ce que aviac tibajar était nous avons pris soin partagé et ce mois ci on il nous présente tous ces anges qui viennent partager leurs expériences et c'est une très belle expérience qui nous élève de zèle et d'enthousiasme alors ce soir il y a karanishtah et c'est à ton tour de partager et de nous inspirer donc prendre soin partagé et inspirer c'était la citation de daddy junkie quelle a été ton en tant que participant dont ton expérience en tant que participant et ton expérience en tant qu'instrument derrière dans les coulisses c'était une très belle citation c'est exactement ce que nous expérimentons la famille d'anges je suis très heureuse d'être avec vous tous et c'est une joie et un plaisir d'être là tous les jours avec vous et j'ai beaucoup de gratitude à faire partie de la famille une image qui me vient en tête c'est que nous sommes tous assis sur un grand paquebot ensemble et Baba est notre capitaine et nous avons beaucoup de plaisir à faire et tous les soirs c'est comme une grande fête et dans un des murs lits Baba dit la tapatia c'est la célébration et la célébration elle-même c'est une fête c'est plus qu'une fête c'est la célébration surtout voir les sourires je sens tellement ce que Baba nous que Baba nous montre comment est-ce que chacun des anges que l'on voit ce sont des diamants et Mweni nous fait très attention je suis inspirée je suis inspirée par Mweni Didi surtout depuis que Covid qu'il y a eu Covid on sent très bien qu'elle a toujours été avec nous et qu'elle nous a supportés et qu'elle a un état d'esprit stable son aura, la douceur de sa voix c'est très très réconfortant même sa personnalité est une inspiration pour nous je voudrais partager des astuces que j'ai apprises d'elle pour devenir une étudiante divine s'asseoir et comment s'asseoir comme en méditation très très aligné notre tête, notre cou et quand on est assise on écoute le murli et c'est très important d'être assis correctement quand on suit quand on écoute quand on écoute Mweni quand on écoute le murli aussi quand elle lit le murli elle fait toutes sortes elle porte toujours attention que c'est important d'étudier le murli elle nous montre comment le faire de toutes sortes de façons et cela, cette idée d'étudier le murli cela m'a beaucoup aidé depuis deux ans je dis que j'ai fait beaucoup de progrès grâce à cela et un élément que j'ai partagé et qui m'a beaucoup inspiré c'était elle lisait un murli indie elle écrit elle prépare des elle demande à quelqu'un de noter des points elle a elle a elle a elle a donc des journaux des journaux des journaux intimes pour différents types de devoirs et Kanishita dit qu'elle a commencé à faire cela à avoir plusieurs cahiers différents pour parler pour travailler elle Mweni l'a inspiré dans sa façon de travailler et d'être une étudiante adéquate elle m'a beaucoup inspiré et comme on doit devenir on doit devenir très inculcation de la légèreté et j'ai j'ai aussi que les âmes enceintes les âmes aînés qu'on entend Brahmababa sa voix la voix de mama et cela fait partie de ce qui nous est présenté et à chaque fois que j'entends ces voix je me sens transportée que c'est à ce moment dans le temps et quand on l'entend et le genre de tapasya qu'ils ont fait pour soutenir la famille pour soutenir le Yagya et se rappeler de Jacques Dishbay comment il a été et comme même s'il n'y avait pas de pouvoir il était tellement obéissant qu'il est devenu il a beaucoup il a écrit beaucoup de livres aussi et en écoutant toutes ces histoires m'a beaucoup inspiré je deviens de plus en plus curieuse de connaître qui sont ces âmes aînés et et j'ai commencé à lire les livres qu'ils ont écrits et cela m'aide beaucoup dans ma vie spirituelle dans mon mon pèlerinage spirituel et j'adore j'adore partager le Drishti avec toutes ces belles âmes à Aviyakti Pariva je me sens très très empli de pouvoir et à la fin c'est ce que c'est le SIVA que nous allons faire pour le monde entier donc pour moi c'est c'est mon expérience avec Aviyakti Pariva et faire partie de l'équipe je me sens très fortuné je traduis et à chaque fois que je traduis je me souviens les points encore plus facilement je renforce les points qui sont partagés dans la classe et je sens que tous les membres de l'équipe ils grandissent et ils deviennent ce sont des des petits bourgeons qui deviennent de belles fleurs épanouies donc je le sens dans la traduction et faire partie de cette équipe cela m'aide beaucoup surtout quand je vois les traducteurs avec les petites fenêtres je fais partie d'un groupe je suis comme Amadouban Amadouban nous avons ces petites ces petites fenêtres Amadouban et j'ai aussi le même sentiment que lorsqu'on a traduit Amadouban c'est très beau tu as touché à beaucoup de points j'aime beaucoup d'être une étudiante Moini nous montre vraiment comment être un étudiant divin et moi personnellement depuis deux ans j'écoutais mais je ne me souviens jamais devant la caméra et je n'étais pas aussi attentivement que ces cinq derniers mois et c'est porté attention à chaque soir maintenant je m'impringue de plus en plus et mon yoga avec Baba est de plus en plus fort et je sens mon appartenance maintenant donc les anges qui écoutent si vous avez la chance assoyez-vous devant la caméra et prenez le temps de voir la différence dans vos pratiques oui et la dernière question c'est la suivante ça a été très puissant toutes ces pratiques avec ce niveau volant et de créer le zèle et l'enthousiasme et le devoir d'aujourd'hui était très puissant et Baba a dit ceux qui sont dans le niveau volant vous avez la foi dans l'intellect ils sont en train de voler comme des des anges et vos pieds de l'intellect ne touchent jamais et cette pratique aujourd'hui qu'est-ce que cela a donné pour toi j'aime cette pratique d'être un ange et surtout cet ange plein empli de zèle et d'enthousiasme depuis le début de la série je pratique cela et je sens que cette pratique de zèle et d'enthousiasme m'a vraiment aidé à aller au-delà j'ai reçu l'antidote de la paresse parce que parfois il y avait un petit peu de paresse dans l'âme et cela ne permet pas à l'âme de grandir il y a une chanson plus on dort si tu passes ta journée à dormir si tu passes ta journée à manger et ta nuit à dormir et moi ça m'arrive et quand je pense à chaque fois que je mange je me rappelle de l'énergie et de l'enthousiasme et je savais que je devais partager mon expérience avec la vie de la vie divine donc à la merite villa je me suis vu comme un ange et je suis allée prendre une marche et je marchais je marchais avec Baba dans un corps de lumière et j'avais un chitchat avec Baba et j'ai dit comment puis-je être sans souci dis-le moi j'ai la confiance en toi mais comment puis-je être sans souci Baba me dit avec la foi il y a toujours le succès est garanti à chaque pas que je faisais je sentais qu'il y avait la victoire dans chaque pas et ça a été une très très belle marche et j'ai eu beaucoup d'ivresse et d'enthousiasme et j'aime bien me rappeler j'aime bien lier les points du Murli au point du devoir donc aujourd'hui être douce aujourd'hui et à la même fois tu dois envoyer de bons souhaits et des sentiments purs à tous et c'est ce que j'ai expérimenté aujourd'hui je répands de la douceur tout partout et je me souviens ce que Baba a dit il y a tellement de chicanes dans ce monde qu'en envoyant des petits en répandant de la douceur un peu partout je transforme ce qui est sûr ou amer avec un peu de sucre et aujourd'hui j'ai rencontré une personne et je lui ai demandé quel est ton nom et son nom est ange et j'ai trouvé très intéressant que cet ange est venu le voir parce que je pense que j'étais dans la conscience dans l'ange aujourd'hui aussi j'ai rencontré une ange aujourd'hui alors c'est comme ça qu'on peut révéler le Père au monde entier c'est très inspirant merci beaucoup je peux parler de Baba toute la soirée tout le monde a beaucoup de plaisir mais notre temps est fini merci de nous avoir est-ce que tu peux regarder nous lire le devoir de demain alors le zèle et l'enthousiasme le niveau volant le niveau volant signifie être libre des liens et être lié adéquatement en yoga chacun d'entre vous porte une attention particulière à son propre niveau volant bien sûr vous êtes tous number wise mais néanmoins votre vitesse de progression est bonne votre propre niveau volant est charmant quand vous volez vous êtes libre vous êtes complètement indépendant mais lorsque vous descendez au lieu de voler vous êtes dans les liens être dans le niveau volant signifie être libre des liens et être lié adéquatement en yoga om shanti om shanti l'enthousiasme le niveau volant le niveau volant signifie être libre des liens et 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 être liés adéquatement en yoga et être liés adéquatement en yoga each of you pays good attention qu'un d'entre vous porte une attention particulière à son propre niveau volant vous êtes sûr vous êtes tous number wise mais néanmoins votre vitesse de progression est bonne votre propre niveau volant est charmant votre propre niveau volant est charmant quand vous volez vous êtes libre vous êtes complètement indépendant quand vous descendez au lieu de voler vous êtes dans les liens et être libre des liens et être lié adéquatement en yoga je vous remercie je vous remercie je vous remercie bon Le niveau volant signifie être libre des liens et être lié adéquatement en yoga. Chacun d'entre vous porte une attention particulière à son propre niveau volant. Chacun d'entre vous porte une attention particulière à son propre niveau volant. Chacun d'entre vous porte une attention particulière à son propre niveau volant. Vous êtes enchevêtré dans les liens. Être dans le niveau volant signifie être libre des liens et être lié adéquatement en yoga. Om Shanti Om Shanti